La dernière fois, nous avions dit que conceptuellement, le musulman pieux devrait rentrer au Djenné et que le musulman pécheur va peut-être dans un premier temps être puni au Djéhennem et éventuellement par la suite rentrer au Djenné, car il avait l'Iman. Et encore une fois, nous ne parlons jamais à l'échelle individuelle. Et si nous insistons autant là-dessus, c'est parce que malheureusement, nombreux sont nos frères et sœurs qui se permettent de faire ce genre de jugement. Et donc, pareillement, nous disons aussi d'une façon générale, le kafir qui connaît ce qu'est l'Islam et qui a choisi de rejeter l'Islam tout en sachant ce qu'est l'Islam, en parlant de façon générale encore une fois ici, ce kafir ne rentrera pas au Djenné, car il a choisi de ne pas accepter Allah et son messager. Concernant les kafir qui n'ont jamais entendu parler de l'Islam, concernant les kafir qui avaient une mauvaise compréhension de l'Islam et qui n'avaient nullement accès à leur portée du véritable message de l'Islam, ce type de catégorie de kouffar, Allah subhanahu wa ta'ala va les tester le jour du jugement et seul Allah subhanahu wa ta'ala décidera. Et nous faisons confiance en la miséricorde infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala et en la justice infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas à nous de dire aux gens qui va au Djenné et qui va au Djéhennem. Cependant, cette réalité ne change pas le fait que dans ce dunya, nous avons un système de lois et ces lois diffèrent selon s'il s'agit d'un musulman ou d'un non-musulman. Et c'est pour cela que nous avons une obligation légale, entre guillemets, de considérer certaines personnes comme étant musulmanes et d'autres comme non-musulmanes. Et cette obligation légale de différencier les gens n'a rien à voir avec l'Odola, il n'y a pas de corrélation avec l'Akhira. Et donc, avec qui va au Djenné et qui va au Djéhennem. Et encore une fois, un grand nombre de musulmans ne comprend pas cette distinction. Et à cause de cela, ils se sentent parfois mal à l'aise. Par exemple, nombreux sont les personnes qui disent « Je connais une telle personne qui est vraiment super gentille et vraiment super bien, qui aide tout le monde, etc. mais qui n'est pas musulman. Et cependant, je n'ai pas envie de l'appeler kafir. » Le fait est que cette description de kafir est une description juridique et non une description théologique. Seul Allah s.w.t sait, Allah s.w.t s'occupera du côté théologique. Retournons maintenant à notre sujet principal, qui est les différentes catégories de kufur. Et donc, que se passe-t-il d'une personne qui n'a jamais entendu parler de l'islam ? Ou qui a une compréhension incorrecte de l'islam ? Et ceci est considéré comme un type de kufur, bien sûr. Et il est tout à fait possible qu'une personne qui n'a qu'une compréhension partielle de l'islam, et cette compréhension partielle n'est pas assez suffisante pour eux pour avoir une croyance ferme en l'islam, et donc il ne leur est pas possible d'accepter l'islam, car ils ont des doutes et des raisons. Il y a des problèmes qui n'ont pas été clarifiés pour eux, et ceci est appelé aussi un type de kufur, appelé le kufur du doute. Et donc, il y a ce genre de personnes qui ont étudié l'islam, qui ont lu un ou deux livres, qui ont écouté une ou deux conférences, et qui ont des amis musulmans, surtout en France par exemple, ce n'est pas rare. Et donc, il y a ce genre de personnes qui disent « Écoutez, je comprends pourquoi vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala. » Et il y a beaucoup de choses qui sont logiques dans ce que vous faites et ce que vous dites, et qui ont du sens. Ça, je vous l'accorde. Acceptez cette chose-là, que je n'arrive pas à comprendre. Et vous pouvez essayer quelques minutes pour expliquer ce en quoi il a des doutes. Et d'ailleurs, mes chers frères et sœurs, si vous n'êtes pas qualifiés pour expliquer, ne dites pas des choses que vous ne connaissez pas. Dites simplement « Je ne suis pas assez qualifié pour répondre à ta question, mais je connais une personne qui pourrait sûrement répondre. » Car croyez-moi, la pire des choses, c'est d'avoir un musulman en face de soi qui en sait moins que lui sur le sujet en question. Et donc, cette personne a ses doutes, et il n'est pas sûr si le message de l'islam est véridique ou non. Et ne pas savoir la vérité de l'islam est un type de koufour. Et donc, cette personne sera considérée comme étant un non-musulman dans ce dunya. Et seul Allah s.w.t décidera de leur sœur dans l'au-delà. Une autre catégorie de koufour sont les gens pour lesquels le Qur'an est très dur pour eux et envers eux. Et ceci est vrai, le Qur'an est très strict dans son verdict. Et ces personnes-là sont ceux qu'Allah s.w.t compare à des bestiaux. Allah s.w.t a dit dans le Qur'an « Ou bien penses-tu que la plupart d'entre eux entendent ou comprennent ? Ils ne sont en vérité comparables qu'à des bestiaux. Ou plutôt, ils sont plus égarés encore du sentier. » Surat el-Furqan, verset 44 Ce type de personnes ne vit que pour le moment présent. Juste pour satisfaire leur instinct, ils vivent pour les plaisirs de ce monde. Et ils ne se remettent jamais en question. Et honnêtement, qui ne réfléchit jamais sur sa propre existence ? Sur qui m'a créé ? Quel est le but de la vie ? Qu'est-ce que je fais dans ce dunya ? Que va-t-il se passer après la mort ? Et donc, c'est pour cela qu'ils sont comparés à des animaux. Car ils agissent comme des animaux, qui agissent avec leur instinct, alors qu'ils ne sont pas des animaux. Et ce type de kufour, le Qur'an est très strict et très dur envers eux. Et le Qur'an, d'une manière générale, mentionne que ce type de personnes, généralement, il n'y a aucun espoir pour eux. Car réfléchissez, c'est une chose de chercher des réponses à ces questions que l'on vient de citer et finalement échouer. Car si vous ne trouvez pas de musulmans ou que vous ne connaissez pas de musulmans et que vous n'avez jamais lu le Qur'an, cette personne, nous pouvons comprendre tout à fait que le jour du jugement, il puisse aller au Jannah. Et Allah peut le pardonner car il ne savait pas mieux. Par contre, vous ne pouvez pas en dire autant de cette personne qui voulait tout simplement vivre en suivant ses instincts et ses désirs, qui vit au jour le jour en satisfaisant leurs désirs sensuels et pas une seule fois qui pense à ces questions primordiales que chaque être humain ne peut s'empêcher de se poser. Et ce type de kufour est appelé le kufour de celui qui tourne le dos. Et le Qur'an mentionne cela et il considère cela comme étant l'une des pires catégories de kufour. Et donc ici, il s'agit du kufour du cœur qui ne sait pas. Et il y a un autre type de kufour du cœur et c'est le kufour du cœur qui ne se soumet pas. Et ce niveau de kufour est la pire catégorie de kufour. Il n'y a pas de kufour pire que celui-ci. Et donc, c'est le kufour du cœur sachant la vérité mais qui ne se soumet quand même pas. En d'autres termes, le cœur dispose de toutes les connaissances nécessaires, de toutes les connaissances factuelles, mais cependant qu'il refuse toujours d'aimer et de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est le plus haut niveau de kufour. Et bien sûr, ce niveau de kufour est caractérisé dans le Qur'an par l'histoire de Iblis. Car Iblis est la manifestation la plus flagrante de ce kufour. Iblis sait la vérité mais cependant, il refuse de se soumettre à la vérité. Iblis sait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé. Iblis sait qu'il y a le paradis et l'enfer. Iblis sait qu'il y a des prophètes et des livres. Iblis sait qu'il y a le qader. Iblis sait tout cela. Iblis sait tout ce dont il a besoin de savoir. Mais cependant, Iblis a refusé de se soumettre. Et c'est le pire type de kufour, l'orgueil et l'arrogance. Et parfois dans notre vie, des choses se passent avec nos amis, avec notre famille ou quelqu'un que l'on connaît. Et nous savons parfaitement que nous avons tort. Et à cause de notre égo, on refuse d'admettre que l'on avait tort. Et ceci est mauvais dans ce dunya. Et faire cette chose à propos de la religion, agir de telle sorte à propos de la religion et à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la pire des pires des choses possibles. Et c'est ce que Iblis a fait. Et donc, il s'agit du kufour de l'orgueil, de l'arrogance et du rejet. Firaoum aussi avait ce type de kufour, car il savait que Moussa alayhi sallam était un prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il savait que Moussa alayhi sallam était venu avec des signes divins et il a choisi de rejeter ces signes. Et ce type de kufour est typiquement trouvé chez les gens orgueilleux et arrogants et chez les célébrités et les personnes de pouvoir. Car ils sont inquiets de perdre leur position. Car ils sont inquiets de perdre leur pouvoir et leur statut de célébrité. Et donc, ils sont tellement inquiets que s'ils acceptent l'islam, ils ont peur de perdre leur position. Donc, ils préfèrent cela à la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre type de kufour est le kufour de l'hypocrisie. Et nous l'avons déjà mentionné, dans lequel le cœur ne croit pas, mais la langue dit qu'il croit. Et comme nous l'avons dit, il s'agit ici du kufour du nifaq. Et bien sûr, il y a le kufour du corps et de la langue, qui sont la manifestation du kufour même. C'est-à-dire se prosterner en connaissance de cause à une idole sans aucune pression extérieure. Ya'ani, ici, il s'agit de la personne qui se prosterne de son plein gré à une idole et donc qui adore cette idole. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah. 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 Sous-titrage ST' 501